au niveau du Sénégal, il y a des ravages, surtout chez les jeunes, ce n'était pas fréquent. Nous avons aussi vu que les docteurs ont un problème, puisque le même état de subvention n'ont pas besoin d'insuline, mais pour la prévention, dans le domaine de la nutrition et l'hôpital, nous avons une compétence d'hôpital, donc c'est des chiffres alarmants. Nous avons vu que Jaspora Santé Sénégal a beaucoup travaillé. Il y a aussi un institut qui a réalisé au niveau du CHESS, formé des médecins, formé des jeunes dans les métiers de la médecine, de la médecine, de la médecine, de la médecine et de la médecine. Récemment aussi, il y a eu un fundraising pour Amsolo, au niveau de Marseille, qui a été attaqué la zone nord, au côté de Saint-Louis. Il y a eu un mois passé, il y a eu à Marseille, l'association de la Diaspora Santé Sénégal. Il y a eu des fonds de la médecine. Même Pape Diouf, l'ancien président de l'Olympique de Marseille, le Sénégalais, il a eu des fonds de récolte de 15 000 euros, avec des bénéfices, des dons, des petits biens, pour les achiminer vers le Sénégal. Il y a eu des actions qui ont été faits. Vous avez dit, depuis presque 30 ans, vous avez eu des fonds de la médecine, qui ont été faits au Sénégal. Il y a eu des fonds de l'ascense. Donc, nous avons donné le cadeau, vous avez eu des fonds de la médecine. C'est une bonne idée. Oui. C'est une bonne idée. Bon, je pense que, en résumant un peu, c'est parce qu'il y a eu des fonds de la médecine. Je suis au Sénégal, il y a eu des fonds de la médecine, il y a eu des fonds de la médecine de Marseille depuis 30 ans. Il y a eu des fonds de la médecine. Donc, l'action, c'est une bonne idée. L'action, c'est une bonne idée. Puis, après, j'ai eu des spécialistes du Sénégal, de la médecine, il y a eu des fonds de la médecine, en 2011. Puis, après, il y a eu des problèmes parce que l'État français, il y a eu des fonds de la médecine de la médecine de la médecine. Il y a eu des fonds de la médecine de la médecine pour que j'ai eu des réalisations. Parce qu'on a essentiellement un conflit d'intérêts. Ça peut même dire que j'ai eu des fonds de la médecine. Je vais vous dire que j'ai eu des fonds de la médecine. Je vais vous dire que j'ai eu des fonds de la médecine. Donc, nous avons eu des fonds de la médecine. Et, jamais, tout aussi, ça s'est passé par mal et bien que j'ai eu des fonds de la médecine, mais je suis dit que j'ai eu des fonds de la médecine. C'est ce que je prends. Je pense que, bon, on l'a dit, Ce sont des gens qui nous ont fait. Je n'ai pas de problème. Je ne sais pas si on a des gens. Je ne sais pas si on a des difficultés. Mais, il y a de cette difficulté. Il y a de temps à temps à temps de faire un diabète. Il ne faut pas avoir des médecins qui sont formés. Le problème qu'on a actuellement, c'est que nous avons formé un médecin en Diabetologie parce qu'on a ce qu'on appelle un TU, un diplôme universel avec Diabetologie. Mais il y a des choses qui se trouvent, parce que nous n'avons pas de l'argent qui se trouvent. Très important. Mais nous sommes au-dessus, essentiellement, à chaque fois. Donc, on se dit, « Ah, nous sommes au-dessus, quand nous sommes au-dessus, nous sommes au-dessus. » « Tu es au-dessus, nous sommes au-dessus, nous sommes au-dessus. » Donc, dans le 2016, il y a des prestataires, des laboratoires. Nous avons fait le congrès, et nous avons fait le congrès. Nous avons fait le congrès, nous avons fait le congrès, nous avons fait le congrès. Cinq médecins généralistes, nous avons fait le congrès. Ils sont venus se former, puis à Montpellier. Mais ça coûte excessivement cher. Si vous avez fait le congrès, un médecin sénégalais, un travail d'avion, un travail d'eau, un travail d'eau, un travail d'eau, un travail d'hôtel, pendant une semaine, parce que nous avons fait le congrès, il y a des allers-retours. Donc, je n'ai pas assez hypotérior. Mais quand vous avez aimé, nous avons fait le congrès. On a fait partie d'unami écran. Alors, nous avons fait le congrès, parce que l'on vient d' prove pour notre contact. Donc, nous avons fait le congrès, nous avons fait le congrès. Il est l'objectif. Si nous avons formé 10 médecins, formé 10 infirmières au moins chaque année, tous les deux ans, si il y a 10 ans pour calculer, nous avons formé 100 médecins. Tous les deux ans, nous avons formé 50 médecins. Donc, je crois que nous avons déjà, voilà, nous parlons. Mais, ce que je veux dire, c'est que les gens, nous devons dire que certains, ils devront faire des choses. Ils devront faire des choses. On va faire des choses, avril 2017, avec le premier ministre de Marseille, nous avons créé une association pour la Diaspora Santé. Si on créé avril 2017, il y a eu le cas de l'église. Il y a eu le cas de la médecine, il y a eu le cas de la médecine. Le cas de l'église est de la médecine. Il y a eu le cas de l'église. Il y a eu une voie qui a été tracée, une décision qui a été très bien. Et il y a eu l'enclenche et il y a eu beaucoup d'avons. Il y a eu le cas de l'église. Il y a eu le cas de l'église, avec le majeur, A, j'en ai eu l'alimentation de l'église et on y a eu ça. On l'a dit que nous devons continuer. c'est le caldème qui avait une soirée il n'a pas le moulin à ce que c'est une boîte d'ingouard de l'eau mais des fibres de l'élection on a eu pratiquement 250 personnes qui étaient à cette soirée là non qui soirée des actes dont il am les associations finalement 15000 euros quand on a 15000 euros 10 millions de français par an mais tout le centre vous voulez un centre vous voulez former 10 médecins On a fait le calcul, il nous faut 300 000 euros. Quand on a 15 000 euros, pour 300 000 euros, il ne faut que par 20. Moi, on a donné le chiffre de ce qu'on a récolté. En toute transparence, on a donné le chiffre de ce qu'on a récolté. Ce qu'on a fait comme soirée, c'est ce qu'on a récolté. Et nous, on a fait la santé Sénégal. On a fait le choix. On a fait le choix. Maintenant, plutôt que nous sommes en train de faire des choses, si nous sommes 20 Sénégalais dans le monde, dans le monde là-bas, nous pouvons avoir des 4 ans, pour créer une soirée, comme nous avons fait un fundraising, il y a des États-Unis dans le monde. Mais, il y a 20 Sénégalais. Chaque Sénégalais, il y a une fois par an, une soirée. Nous avons fait 300 000 euros. Nous avons fait 300 000 euros. Nous avons fait 300 000 euros. Nous avons fait 100 000 euros, nous avons fait 100 000 euros, ainsi de suite. C'est une fois par an, parce que pour le tabac, nous n'avons pas de tabac à un hôpital. Parce que des offenses, c'est une fois par an, les avions sont en hôpitaux. Parce que si vous avez fait un tabac à un autre hôpital, nous avons fait un moyen, pour s'en faire en tout cas, continuer d'entretenir mon pays. Je ne sais pas si c'est ce qui est possible. Il n'y a pas de moyens pour entretenir les locaux qui n'ont pas de moyens pour entretenir l'hôpital. L'hôpital n'a pas de ressources pour obtenir l'hôpital par rapport au service de l'Ukraine et à ce moment-là. Il n'y a pas eu le premier conseil. Et je suis allégé en 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 j'ai peur de l'hôpital. Et je n'y a pas été en ce moment, je n'y a pas eu le premier. Je n'y a pas eu le sujet sur la Vallée. J'étais toujours voilà et m'a eu le weinen. En j'ai dit que j'étais allégé avec mon travail en me disais que je ne lui ai mis comment. C'est le premier service qui a un rendement très important du hôpital. C'est-à-dire qu'il faut créer un emploi. Parce qu'il n'y a pas de médecins, des infirmières, des aides-soignants, des ménages, des services. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de médecins. 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 Nous avons un problème bien parce qu'il y a déjà un diplôme. Donc, il y a un problème bien. Donc, les gars, nous avons un problème. Nous avons un problème. Est-ce que, surtout que Saint-Louis, région du fleuve, il y a un professeur qui avait fait une véritable étude à Saint-Louis et sous Amé, dit Saint-Louis, j'ai dit qu'il y a un diabète. C'est-à-dire que 10% des habitants de la région de Saint-Louis sont diabétiques. Alors qu'en France, on est à 3%. Ça veut dire que, Saint-Louis, le problème est le problème. Parce que, nous avons dit que nous avons mis un problème, nous sommes à Dakar, nous avons arrêté à Thaïs. Mais Thaïs, si nous n'avons pas, il y a quelqu'un qui a été noyau. Donc, maintenant, il y a un problème, il y a un problème. Et, pour nous dire que, au mois de mai, ce qu'il y a eu, en 2018, il y a un congrès de l'hôpital Saint-Louis en 2016, Rennes-Saint-Louis. Si nous avons fait Saint-Louis, nous allons discuter avec le directeur d'hôpital Saint-Louis, avec une association qui est en Sénégal, qui est une association de médecins généralistes et spécialistes à Dakar, n'est-ce pas ? pour tous les médias. Mais, si ma dernière vacances ni septembre, Dakar, 5 jours la fin, 5 jours, il y a 10 des associations qui s'appellent, enfin, ce n'est pas une association parce que c'est la mutuelle de santé mutuelle de santé des agents de l'État du Sénégal. Il y a des réunions à nous. Il y a des réunions à nous. Parce qu'il y a des centres de Nukeréde. Il y a des des chirurgiens dentistes un peu partout dans les régions du Sénégal. Mais il y a des dents, 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 des dents. Mais est-ce que nous nous attendons autrement pour dire que nous avons quelque chose en commun ? Nous nous avons annoncé parce que nous nous sommes et nous avons annoncé qu'il n'y a pas de temps. Et nous avons eu une soirée en novembre. Si nous avons eu une soirée en novembre, on se dit que finalement, nous avons eu un premier état. Nous avons dit, à partir de janvier 2018, nous avons été avec notre bureau diaspora santé Sénégal. Nous avons été avec notre congrès au mois de mai. Donc, entre janvier et mai, on a le temps. On va maintenant exposer clairement quelles sont les actions qu'on a. Les partenaires qui sont dans le Sénégal, on est partout dans le monde, pour nous dire que c'est qu'il n'y a pas d'affaires. Parce que, tout va bien, il n'y a qu'à ce moment-là, il n'y a qu'à ce moment-là. Donc, si on a le temps, il n'y a qu'à ce moment-là. Donc, si on a le temps, on a le temps, on a le temps. Donc, si on a le temps, on a le temps, on a le temps, on a le temps. Comme ça, on a le temps. Mais les problèmes, nous avons tous, au niveau de la diaspora santé, c'est vrai. Et je parle sous le contrôle des gens du bureau, et surtout de notre responsable, de notre partenaires de la communication, qui est aussi quelqu'un qui anime une radio ici, à Marseille, qui est l'Amin Diagaté. J'ai dit que si on a créé la diaspora santé Sénégal, si on a le fait sur Facebook, ils ont beaucoup de gens qui disent « Waouh ! » « Pour qu'on a le temps, pour qu'on a le temps, pour qu'on a créé la diaspora santé Sénégal, ici, ils ont des pays. » Ils ont dit « Ah, ils m'ont dit, « Ah, ils m'ont dit, ils m'ont dit, ils m'ont dit. » J'ai dit que si on a fait la soirée, ils ont dit qu'à ce moment-là, si on a le temps, j'en ai recontacté. J'en ai recontacté. Ils m'ont dit « Ah, mais non, laisse tomber. » C'est-à-dire que nous, Sénégalais, nous devons pas dire « Ouah, 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 ouah. » Vous savez ? Nous devons dire « Ouah, 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 ouah. » Mais on n'agit pas. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, moi, l'association diaspora santé Sénégal, nous devons dire. Nous devons dire « Un médecin ». Nous devons dire « Docteur Patek Amara ». Sinon, il n'y a du tout. Nous, nous sommes des responsables d'association, nous devons dire du travail, du travail scolaire. Nous devons dire « Ils travaillent dans la vie de tous les jours. » Nous devons dire « Un médecin ». Ce quart de final. Mais les gens, vous savez, ils n'ont pas besoin de croire. C'est-à-dire qu'il y a des banquiers, des banquiers, des banquiers. Et à partir de ce moment-là, ces gens-là se sont dit « L'équipe de 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 l'équipe. » Parce que nous, nous observons que le Président, le Président, le Président, le Président de Maquissile, le Président, le Président, la présidente, la présidente de Maquissile. Ils ont des réponses sur eux. mais il y en a qui est le meilleur on a donné des lettres on a donné des lettres un des lettres tous les autres c'est à dire que les gens si tu as l'intéressé ou si tu as l'intéressé ou si tu as l'intéressé je suis l'interesse j'ai eu l'impression Donc, il y a des deuxièmes villes. Parce que si on est intéressé à l'Ouen, si on est intéressé à l'Ouen, parce qu'on est nous. Si on est intéressé à l'Ouen, on est venu. Si on est au Sénégal, on est contre l'Etat. Mais comme on est là, c'est qu'on est arrangé. Mais finalement, on est arrangé à l'Ouen, on ne sait pas qu'il soit le pauvre. Pour qu'on a un rendez-vous pour faire un spécialiste. D'accord ? Pour aller à l'hôpital, pour Fadjouji, on n'a pas été arrangé. Donc, il y a des polémiques, des gens qui ont appelé le gouvernement, ou qui ont appelé le gouvernement, je n'ai personne qui connaît. Je n'ai personne qui connaît. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que j'ai dit 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 qu'ils weren't pas le plus記�ire que j'ai dit qu'ils ont au Sénégal qu'ils devaient être sur un Sénégal. Je ne sais pas, j'ai dit qu'ils aient le plus de nossosITE Mais maximum de gens ont en anniversaire, on a dit qu'on soit dingue, comme Ivoiriens, �e pour les gens, on est quand même s'en allant, qu'ils sont多 collecting, Pourtant, je suis un Sénégal. Je suis un Sénégal. Je suis un Sénégal. Je suis un Sénégal. Ce que je fais, c'est que je ne peux pas faire pour que je puisse me faire. Je ne peux pas faire tout ça. Je suis un Sénégal. Il y a beaucoup d'intérêts, mais vous avez le bon intérêt. Vous êtes en France. Vous êtes tous. Moi, je suis un Sénégal. Je suis un Sénégal. J'ai leur dit du tout pour rien. Il est important de me donner votre temps de faire. Je suis un Sénégal. Je suis un Sénégal. Moi, je suis un Sénégal. J'ai le droit où ils sont. J'ai le droit de faire le travail. J'ai le droit de ne pas faire la matière d'un type de diabétique. J'ai le droit de jouer. Mais pour moi, Dieu m'a le droit. Je ne peux pas venir à la santé Sénégal C'est un vrai patriote. 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 pour atteindre son objectif. Donc, il faut que nous ait une esprit de beaucoup de professeurs. Nous, nous avons aussi, nous avons un conseil, nous avons fait conner le groupe Boundaoula, nous, pour nous faire, il faut que nous fassions le bol pour atteindre son objectif. Mais nous, nous avons fait qu'il faut que nous fassions de bonheur. Nous avons une idée pour nous avoir une participation pour Sénégal. Je pense qu'il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'argent. Donc, j'ai insisté. J'ai dit qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'avoir une part de responsabilité qui garantit le développement au Sénégal. Et aussi, la situation plus délicate dans le Sénégal, La situation plus délicate dans le Sénégal, Donc, les règles qu'on doit faire, Qu'on doit faire en sorte de nombreuses personnes qui ont besoin, Je suis un docteur de la situation, Je suis un docteur de la situation de l'Ordre, Et je suis un docteur de la situation. Je suis un homme ne me fait pas d'argent, Je suis un homme ne me remercie pas. Vraiment, c'est ce qui est le cas. je suis toujours à votre écoute action je serai toujours partant et d'en encourager d'une bonne je suis la présidente de l'association des associations des diabétiques de Saint-Louis du Sénégal actuellement le diabète fait des ravages à Saint-Louis on leur parle de 13% mais c'est beaucoup plus que cela donc dans l'association ils ont plus de 1800 membres donc nous sommes l'association Saint-Louis-Bobou je pense que 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 je pense qu'il y a ces problèmes à ce moment-là je pense que ne sont pas la question je pense que 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 annexes avec les dons nous récolter le compte pour amener ce qu'on appelle l'oubli ce qu'on appelle l'identité du truc de la banque et à partir de ce moment là on pourra voir clairement ce qu'on a donc ils sont identifiés parce qu'ils sont identifiés les problèmes qu'ils ont dit c'est qu'ils ne sont pas les politiques nous sommes les sénégalais c'est le cas de l'idée qu'on a dit qu'on serait le premier pays du monde mais si on a dit qu'ils sont politiques parce que les politiciens nous expliquons peut-être que les politiques sont politiques mais il est le Sénégal politique si on a dit qu'il n'est pas un point de vue il n'est pas un point de vue dans le Sénégal je n'ai pas une politique et une politique intéressante donc nous sommes ici pour l'instant du Sénégal c'était une politique mais ça nous devons dire qu'il faut nous devons dire que nous devons dire nous ne devons dire qu'il va nous dire On est au sein de la santé de l'État, parce qu'on n'ocpire qu'on ne fait aucun problème. Parce qu'il faut demander à ce sujet de l'État. Il faut l'écrire du travail avec la sénégalité. Il faut l'écrire du travail avec la sénégale, pour le soutien à la sénégalité et à la sénégalité. Donc on ne fait pas le droit de la sénégalité. Ils n'ont pas d'une délégation dans le Sénégal, ils n'ont pas d'une délégation en Sénégal. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'ils ne sont pas d'une délégation dans le Sénégal. Ensemble, nous devons dire qu'il n'y a pas d'un dollar ou d'un euro ou d'un franc CFA. Il n'y a pas de mal. Parce que si on a fait un travail avec Théry, ils ont dit qu'il n'y a pas d'une facture qui a été faite, il n'y a pas d'une facture qui a été faite. Parce que c'est une facture qui a été faite. Donc, nous avons fait un délégation pour nous aider. Mme, je crois Mme Faye de Saint-Louis, présidente de l'association, je n'ai pas d'une question. Mais comme moi, demain, je suis à Saint-Louis, je suis à l'année. Mme, j'ai l'association diabétique de Saint-Louis. Je suis à l'Association Diabétique de Saint-Louis. Je suis à l'Association Diabétique de Saint-Louis. En tant que président, je suis à l'Association Diabétique de Saint-Louis. Je suis à l'Association Diabétique de Saint-Louis. J'ai l'occasion de mettre en place à l'Association Diabétique de Saint-Louis. Je suis à l'Association Diabétique de Saint-Louis. Mais, comme je m'appelle Mme Faye de Saint-Louis, il n'y a pas de problème. J'ai l'occasion d'être là, il y a de plus. On va répondre, et on va le faire. C'est un peu la même chose. Voilà, je suis à l'Association Diabétique de Saint-Louis. Je suis à l'Association Diabétique de Saint-Louis. il s'agit de la réaction de l'action de l'achat du Ascan. Comme je le disais, il y a des séances de l'action sur l'achat de l'achat et de l'achat de la compagnie. Mais sur l'achat, il y a des séances de l'achat. Il y a des séances de l'achat et de l'achat de l'achat des beaux. Récèmement, il y a des forages de l'achat de Val-Boutoubap Diallau, bon les liens covo autes de la haine1 il n'y veut pas mais aussi d'euphi aussi vraiment maume et dont donc d'ici le comportement si jasper a voulu depuis pendant des années mais toujours l'action Je vous remercie à Sidy Fall, à Marseille, à Jefferson. Sidy Fall, à Paris du Moïs. Je vous remercie. Non, pas du tout. Sidy, je vous remercie de la première fois. Je vous remercie. Sidi, vous allez vous parler. Je vous remercie de la santé. 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 via Internet. Je vous remercie encore. Je vous remercie de� ous. Nous venons à la santé. Je vous remercie. Je veux dire. Je vous remercie de la santé. Je suis sorti de l'école du président Mamoudou Diya. et Moumiga nous a appris à l'école du parti qu'il existe deux types d'intellectuels au Sénégal et en Afrique. Mon éco-président, le bon type d'intellectuels, l'intellectuel qui a fait des études pour servir son pays et non pas se servir. Celui-là, c'est l'intellectuel historique. Et celui aussi qui a fait des études pour se servir et non pas servir son pays. Mon éco-président, c'est l'intellectuel alimentaire. Donc, le docteur Carvalho fait partie des intellectuels historiques, c'est-à-dire celui qui a fait des études pour servir son peuple et non pas se servir. Donc, c'est des gens à encourager, c'est des gens à féliciter. Et c'est malheureux, c'est malheureux, parce que tu as beau amour le mot fou qui docteur Carvalho et d'autres ingénieurs dans le domaine de la médecine, actifs en Amniop, et il y a des problèmes qui sont décés au Sénégal et qui n'ont pas besoin de l'économie. Mais comme ceux qui nous gouvernent, plus particulièrement l'exécutif, le pouvoir actuel, ils ont un déficit sur le plan de la technique et de la science. Je ne veux pas dire que le Premier ministre a dit une déclaration de la technique générale, l'histoire du diabète et tout ça. Mais nous ne voudrions pas que le Premier ministre, ses ministres et ses hauts fonctionnaires se soignent à l'étranger, en dehors du pays. Donc, ils n'ont rien au fait à dire ou à écrire pour former, par exemple, il y a une constitution, vous faites comme d'un petit boulot, tout fonctionnaire, tout Premier ministre, tout ministre, il y a eu, il faut qu'il soit févéré, même vous direz ça, nous devons l'évacuer, c'est-à-dire nous expliquer les conditions d'évacuer, nous devons l'évacuer. fonctionnaire, nous devons faire l'évacuer à l'étranger. Donc, le paysan, le Sénégal est moyen qui n'a pas de moyens qui a mis l'église, qui a mis l'église, qui a mis la sécurité sociale. Mais pourquoi ? Il y a eu un diabète, je parle, il y a eu un problème, il y a eu un problème, parce que nous craignons les conditions véritables pour nous permettre de sortir de cette torpeur et de cette angoisse. Je suis un diabète, il y a eu beaucoup de problèmes au Sénégal, je vois même beaucoup de problèmes, je suis un diabète, parce qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de cas. Je pense, qu'il y a eu de responsables pour nous, les Sénégalais, parce qu'il faut nous ramener les droits du Sénégalais. Donc, je pense, nous devons développer la médecine dans tous ces domaines. C'est des personnalités médicales comme le Dr. Carvalho et d'autres, et c'est malheureux de Founco. Le plus grand scientifique du Sénégal et de l'Afrique, il se prénomme Suleymane Atelouf, qui est le quatrième inventeur mondial de trains, bateaux, électrosolaire. il a le brevet mondial, il est le seul africain, le seul Sénégalais. Après, Trévitique, Stéphane Son, CNN, c'est lui le quatrième. Les gens peuvent le vérifier. Pourtant, il est décédé ici en France suite à une crise cardiaque et que à une semaine, le gouvernement du Sénégal pour signer le contrat d'une construction de trains TR. Alors, donc, c'est des interrogations. Madame la Gapone, ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, le monde politique, que ce soit ceux qui nous gouvernent et ceux qui sont même dans l'opposition, dans la plupart, tous, je dirais, dont la plupart ont un déficit sur le plan de la technique et de la science. Maudaté, nous avons retard énorme sur le plan de la santé, sur le plan des techniques et des sciences, sur le plan des infrastructures routières, sur le plan le plus dénoutif de développement ou le plus york karangé d'Omohadama. Et nous, je pense que nous devons nous interroger nous-mêmes parce que ce pays, le président l'a dit et moi-même personnellement, je l'ai dit, nous devons compter sur nous-mêmes pour développer ce Sénégal. Et personne au monde ne pourra venir de l'étranger et faire développer le Sénégal. Et que aussi, le Sénégal ne peut pas se développer sur la base de la mendicité ou de l'aide internationale. On n'a jamais vu aucun pays qui s'est développé sur la base de la mendicité ou de l'aide internationale. Or, tous les gouvernements successifs, depuis l'arrestation du président mondial de 17 décembre 1962, à nos jours, nos gouvernements ne font que tendre la main devant la FMI, devant la Banque mondiale et devant les institutions financières pour nous dire qu'ils veulent développer ces pays. Donc, on a des problèmes d'infrastructures sanitaires, on a des problèmes d'infrastructures routières, on a des problèmes d'infrastructures de toutes sortes. Donc, vraiment, crie de cœur et à travers ces radios, effectivement, c'est d'interpré tous les Sénégalais de bonne volonté parce que nous avons des ressources humaines immenses à travers la diaspora et à travers le Sénégal et à travers la FMI. Nous avons des ressources aléatiques immenses, nous avons des ressources minières finances, mais sinon, ceux qui nous gouvernent vendent les ressources minières, les ressources aléatiques, les ressources humaines, je veux dire, humaines, parce que les ressources humaines, on pousse les personnalités comme le docteur Carvalho et d'autres et comme le professeur Jot, Bigofi, un invité et d'autres qui sont nombreux à l'exil si on pose, si on n'ose le dire, c'est-à-dire ce qu'on appelle à quitter le pays. Alors donc, c'est des persécutions à nos intellectuels qui, finalement, ces intellectuels vont se réfugier dans des pays développés et que c'est malheureux et c'est triste d'en arriver là où nous sommes, raison pour laquelle on est toujours devenu le 177e pays le plus pauvre au monde. Donc, aucun homme politique ne va se confondir aujourd'hui de la place du Sénégal vraiment sur le plan de la compétence internationale, économique et sociale. Maintenant, on va m'en avoir du coup encouragé et lui dire encore je suis assez coté et que je suis aux côtés du professeur Dioc, je suis aux côtés de tous les grands scientifiques et techniques à travers le monde qui veulent juste développer le Sénégal que nous aimons tant parce que n'oublions pas que Tia Amouroubamba fait partie et Alain Dumanic font partie de ceux qui ont aussi œuvré pour la bonne marche et l'intégration de ce pays et qui n'avaient pas de fortune, qui n'avaient pas d'argent et qui n'avaient que ce qu'on appelle la culture générale et qui avaient l'éthique, la morale. Aujourd'hui, on se rend compte aujourd'hui que les gens se glorifient à travers le vol, à travers la corruption, à travers les contre-valeurs. Alors, d'un coup, d'un coup, de développer un pays, de développer un continent et vraiment, je vous souhaite de féliciter tout le monde. Vraiment, je vous souhaite de développer un autre parce que vous pouvez vous permettre de vous aider. Effectivement, oui, vraiment, merci beaucoup Sidi Fahle qui, c'est vraiment une contribution pleine, pleine d'instructions. Donc, nous sommes de la santé. Oui. Donc, Docteur Balamane Djokhat, la présidente de l'association des malades de Saint-Louis, des diabétiques de Saint-Louis. Oui. Caroline, vous êtes en ligne comme connexion qui m'a dit rapidement. Caroline, vous êtes en ligne. Je vous donne la parole. Allo? Allo, Caroline? Oui, allez-y, oui. Bonsoir. Vous m'entendez? On l'entend. Ah, voilà, on l'entend. Voilà, bonsoir. Comme tout à l'heure, on l'entendait. Bonsoir, Docteur Carvalo. Vous allez bien? Bonsoir, Docteur. Faïen, c'est ça. Bien, merci. Je commence par vous remercier parce que, l'ingé d'œuf, dans Codome, et je sais pourquoi je le dis, nous avons des liens de parenté. Oui, oui. Faupula, Yemande. Au niveau de Saint-Louis, nous avons un très grand problème. Je suis la vice-présidente de l'Association des Diabétiques de la région de Saint-Louis. D'accord. Le président s'appelle Amadou Doudou Diop. Président et fondateur de l'Association. Donc, actuellement, nous avons plus de 1800 et quelques membres qui couvrent la région de Saint-Louis. Et mieux, chaque fois, parce que, là, je vous ai entendu parler d'un médecin qui était chez vous, qui est à l'hôpital de Saint-Louis, c'est le docteur Ahmed Djan, si je ne me trompe pas. Ahmed Djan. C'est ça, Ahmed Djan, qui a été fondé. Ahmed Djan, voilà. Donc, moi, mon époux est interniste. C'est le docteur Blaise Magloa Nguamba. D'accord. Donc, lui aussi, il traite des diabétiques. Mais, il consulte du lundi au vendredi, et à chaque fois qu'il consulte, il rencontre au moins deux, trois ou quatre nouveaux cas. Le docteur Ahmed Djan aussi, il est interniste. C'est la même chose. Toujours au niveau de l'hôpital de Saint-Louis, sans compter ce que docteur Ahmed Djan reçoit comme nouveau cas, et ce que docteur Ibrahim Djalo, qui est en même temps le chef du service de, comment dirais-je, ce qui font l'insuffisance rénale, comment on les appelle encore, qui est néphroloque. Je le connais. Il est néphroloque. Voilà. Néphroloque. Lui aussi, il rencontre toujours les mêmes cas. Sans compter, au niveau de l'axe nord, avec les militaires, où se trouve aussi le professeur, type de sec qui est aussi agrégé en néphrologie, c'est toujours des nouveaux cas. Donc, l'heure est grave. Et le taux de, comment dirais-je, les diabétiques n'ont pas les moyens. Moi qui vous parle, je suis diabétique depuis 2002. j'ai eu un diabète gestationnel. Actuellement, je me plie en quatre pour faire le tour des hôpitaux, voir les diabétiques, les conscientiser. Mais je vous avoue, docteur, ce n'est pas facile. Parce que les moyens ne sont pas là. Nous avions une convention avec l'hôpital qui nous permettait au moins de pouvoir souffler, de bénéficier d'une réduction, mais présentement, la convention est en train d'être revue. Et c'est normal parce qu'on est presque en fin d'année pour qu'on puisse avoir une autre convention qui pourra nous lier avec l'hôpital. Et pendant ce temps, les diabétiques sont laissés à eux-mêmes parce qu'ils vous diront je n'ai pas les moyens. Vous rencontrez un diabétique insulino-dépendant qui vous dira je n'ai pas de quoi prendre mon insuline. Il y a d'autres même qui font de l'automédication qui se permettent de prendre la rapide pendant 3, 4, 5, 6 ans. Ils ne retournent pas voir un médecin. Pourquoi ? Les moyens ne sont pas là. Nous rencontrons des insulino-dépendants qui se permettent de se piquer, d'utiliser une seringue pendant une semaine, un mois. Ils vous diront les moyens ne sont pas là. Et en effet, quand nous, nous avons sur le terrain, nous allons voir, nous trouvons que les moyens ne sont pas là. donc des fois, c'est ce qui les pousse à aller voir comment dirais-je, ce qu'ils font en la médecine traditionnelle et ce qui amène les complications. entre amputés, entre débridés, entre désarticulés, les chirurgiens, on parle parce qu'il y en a pour vous dire. Et mieux, de l'autre côté aussi, c'est des gens, les diabétiques, quand on les ampute, ils sont laissés à eux-mêmes. Parce que des fois, il y a un souci. Il y a un problème de communication, il y a un problème de prise en charge. Moi, je le fais, je suis toujours derrière, mais j'y vais avec mes maigres moyens. Donc, mes maigres moyens veut dire je suis obligée d'aller les voir avec mes moyens, de les aider et le salaire n'est pas là. Au niveau de l'association, nous faisons tous du bénévolat. Il est vrai que nous avons célébré la journée mondiale du diabète. Ça, c'est très bien passé. Nous avons fait un dépistage à Mahana et nous avons aussi organisé une ronde de fitness. Mais, je vous avoue, docteur, c'est très, très difficile. Actuellement, notre problème, c'est deux choses. Nous l'avons même dit la dernière fois au niveau de la gouvernance quand on était en train de faire une révision de la cartographie pour leur faire comprendre est-ce qu'ils ne peuvent pas nous aider avec ces bénévolatifs guérisseurs traditionnels qui font tout le temps des publicités, excusez-moi du terme mensongère, à la radio, pour soigner le diabète en cinq minutes et aussi nous aider à avoir un centre. Un centre, c'est vrai que votre soeur m'en a parlé, madame Marie, elle m'avait dit que vous aviez l'intention de venir à Saint-Louis. je lui ai dit à la bonne heure parce que franchement, docteur, je ne vous le cache pas, l'heure est grave, l'heure est très, très grave, l'heure est très, très grave et moi qui vous parle, j'ai peur. Pourquoi ? Peut-être, je suis consciente, je sais que ce diabète, il y a la chance d'avoir un époux médecin, mais le boutiquier d'à côté ou la marchande de cacahuètes à côté qui a un mari qui vend je ne sais comment ou bien qui n'est pas assez outillé pour suivre son régime, pour suivre son traitement, docteur, c'est grave, c'est très grave. Donc, je ne pouvais pas ne pas vous interpeller par rapport à cela parce que vraiment, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Voilà, merci madame Caroline. Donc, ça, c'est un cri de cœur. Docteur, vous avez entendu la vice-présidente de l'association de diabétiques de Saint-Louis, vraiment et l'a parlé au bon moment. Donc, je vous redonne l'antenne puisque vous êtes en ligne, vous avez tout entendu. D'accord. Ok, je vous redonne la parole. Je pense que, je pense que, bon, je suis très content qu'on a failli et pu décrire tout cela. Mais c'est parce que comme l'Université elle pêche un convaincu. J'en suis tellement conscient que je me suis dit il faut que je prenne le problème à bras-le-corps. Je ne dirais même pas je, que nous prenons le problème à bras-le-corps. Moi, je ne suis que, on va dire, quelqu'un que le bon Dieu a mis sur cette voie-là. c'est mon domaine c'est ma spécialité donc je m'y intéresse et je voudrais vraiment que les diabétiques du Sénégal tout entier puissent avoir les mêmes moyens que ceux qui sont ici. On me dira rêve, utopiste. Mais si on ne rêve pas, si on n'a pas de rêve, la vie n'a aucun sens. C'est mon point de vue. Donc, je suis très conscient de ce que vous dites. Ce que j'ai vous demandé ma chère Kaori, je vais vous demander de rentrer en contact avec votre président qui est au courant parce qu'on échange souvent par mail. Néanmoins, vous pouvez demander mes coordonnées à ma soeur. Ce n'est pas un problème. Moi, mes coordonnées, tout le monde peut les avoir. Aucun souci. Et à partir de ce moment-là, je vous convierai au congrès qu'on va faire le 10 et 11 mai à Saint-Louis. D'accord. Ça se fera cette année à Saint-Louis. D'où, j'opère au courant. Dès que j'aurai fini de formaliser ça à partir du mois de janvier, je pense que ce sera le moment où vous-même, vous allez, en rapport, en relation avec l'association remédiaire que dirige le docteur Aumoukane, pouvoir inviter les autorités de ce pays-là, c'est-à-dire le directeur de l'hôpital régional de Saint-Louis, le gouverneur de région, pour que vous puissiez poser les véritables problèmes. Parce que moi, j'habite Marseille, même si je connais mon pays, si j'aime mon pays, je ne peux pas connaître essentiellement les spécificités et les réalités de Saint-Louis. Parce que je n'habite pas Saint-Louis. Même si Marseille, moi, je n'habite pas. Donc, à partir de ce moment-là, et vous qui puissiez, vous êtes diabétique, donc, à partir de ce moment-là, je pense qu'il n'y a pas mieux que vous, donc les gens de votre association, pour interpeller les autorités-là, pour faire quelque chose. Par contre, là où je mets un bémol, c'est que, personnellement, j'ai tellement été déçu par les autorités que je ne crois plus à nos autorités. Et ça, je le dis en toute modestie. Raison pour laquelle j'interpelle plus la diaspora. parce que vous savez que les autorités, elles ont des budgets, mais les budgets, qu'on ne se mente pas, on sait bien où ça passe. Ils ont les choses clairement, on sait bien où ça passe. On n'est pas là pour faire le procès de l'État du Sénégal, ce n'est pas mon propos. Donc, pour éviter de rentrer dans ce débat-là, je préfère conscientiser la diaspora pour essayer dans la mesure du possible de dire qu'il faut aider les patients diabétiques du Sénégal. Il n'y a pas que les diabétiques du Sénégal. Le Sénégal, aujourd'hui, si quelqu'un devenait président à la place de M. Makissal, je le plains parce qu'il ne se ramène pas par quel bout commencer. Et ça, le Sidi Fall l'a dit, si bien dit. Et comme je vais l'interpeller, il n'a pas à me remercier. Je ne suis pas seul. J'ai une association qu'on appelle diaspora santé Sénégal. Donc, certes, on va me remercier à travers moi à la diaspora, mais c'est cette diaspora sénégalaise que je veux bouger, que je veux conscientiser, pas seulement celle de Marseille, mais celle qui se retrouve au fin fond de la Russie, celle qui se retrouve en Argentine. Voilà. Celle-là, même si, effectivement, cette personne-là peut contribuer un temps soit peu pour Saint-Louis, demain pour Ziguainchor, après-demain, peut-être pour Seydoux, ou après-demain pour Tamba, et ainsi de suite. C'est ça qui m'intéresse. Quand vous imaginez que, d'après les données des banquiers, d'accord, de Renaud, les Sénégalais envoient plus de milliards de francs CFA par an, les gens de la diaspora, mais c'est un 5 millièmes de ce qu'on demande pour construire un centre. Un centre, c'est 300 000 euros, ça fait des 200 millions. Nous, on envoie plus de 1 000 milliards de francs CFA. Et si vous regardez bien, en fait, c'est pourquoi ? C'est pour la plupart du temps des frères de bouche qui ont des guênes, ou les deux qui ont des d'autres. D'accord ? Il y a un autre qui n'est pas parce qu'il est saoul, alors qu'il n'est pas parce qu'il est saoul. Il n'y a pas pour nous. Il est où notre mentalité ? Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est là que je veux essentiellement bousculer les mentalités pour que les gens se disent que si on avait créé des structures, si on avait créé des centres, si on avait formé des médecins, des infirmières, parce qu'il y a le moïdéli. Il y a le moïdéli. Mais en attendant, il y a ça. Il y a le bon djénier responsable de rien. C'est parce que tout simplement, on n'a pas des structures adéquates qui puissent prendre les gens de façon correcte dans les centres. Tout à l'heure, on parlait de la politique générale du premier ministre. De vous à moi, je ne l'ai même pas écouté. Et qui plus est, on me dit qu'il n'a même pas parlé de santé. Mais dans un pays, il y a trois choses. Il y a l'éducation, la santé et essentiellement l'agriculture, la pêche. Parce que nous, 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 la santé. Il faut que quelqu'un ait la santé pour le travail. là, on va voir l'éducation. On va voir l'éducation. Il faut que quelqu'un ait un cerveau qui a développé pour le travail. Donc, à un moment donné, je ne veux pas rentrer dans les polémiques politiques parce que nous, 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 j'ai bien compris votre crise d'appel. Mais je pense que si tous, dans que nous sommes, associations, personnes individuelles, Que tous les Sénégalais qui se sentent vraiment amoureux de sa patrie se disent Je ne vais pas encore paraphraser Kennedy, parce que tout le monde connaît mon esprit canadien. Kennedy disait, ne te pose pas la question de savoir ce que ton pays peut faire pour toi, mais toi ce que tu peux faire pour ton pays. On n'a rien à mater sur cette planète. Rien. Rien. Absolument rien. Le bon Dieu nous a tout donné, c'est que nous on détruit à côté. Je veux prendre mon avion pour venir me faire soigner en France ou aux Etats-Unis, mais nous dites, nous gouvernements, parce que finalement, si vous prenez votre avion, si un gouvernant ou un membre, je veux dire, du gouvernement prend son avion pour venir se faire soigner aux Etats-Unis ou en France ou en Europe, c'est-à-dire qu'ils ne croient même pas en ce qu'ils disent. C'est-à-dire que tu formes des médecins au Sénégal, de Teguilène, Nyo Yangi formé en France. Yabelle. 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 Ça veut dire que... Voilà. Donc, elle est où l'amour de sa patrie ? Elle est où la citoyenneté ? C'est-à-dire qu'en fin de compte, fermez les facultés de médecine du Sénégal et fermez les hôpitaux et venez vous faire soigner en France ou aux Etats-Unis. C'est là qu'il faut interpeller nos gens. Souvent, je m'en avoue. Aucun dignitaire, aucun gouvernement, tout le monde du gouvernement ne doit quitter le Sénégal pour se faire soigner. Quand ils vont se faire soigner là-bas et que ça ne marchera pas, peut-être que... Mais tant qu'ils viennent, ils ont la possibilité de quitter le territoire pour venir se faire soigner à l'extérieur. Ça veut dire qu'il y a un besoin de revenir. Ça veut dire qu'il y a un besoin de revenir. Alors, où sont les gens qui n'ont pas les moyens, comme disait tout à l'heure la vice-présidente, madame ? Qui n'ont pas les moyens. Qui ne peuvent même pas acheter tout simplement un flacon d'insuline qui coûte 1000 francs ou 1200 francs, c'est-à-dire pas. Non, mais à un moment donné, il faut qu'on se pose des bonnes questions. C'est pour cela que je ne crois pas en ces gens-là. Ces gens-là fallent là si bien dit tout à l'heure ce que le président Amoribha disait. Ces gens-là viennent se servir dans la caisse du peuple. Parce que le peuple, c'est nous, nous, le Sénégal, nous, nous sommes comme hommes. Nous connaissons, mais j'ai une petite portion. J'ai un 15 millions en yème du Sénégal m'appartient. On est 15 millions, enfin, j'ai extra-polle. Moi, le Sénégal m'appartient à 1 sur 15 millions. Nous connaissons beaucoup de monde. Malheureusement, tous les 15 millions, on n'a pas les mêmes moyens. D'accord ? Mais ceux qui ont eu la chance de sortir, je pense qu'ils peuvent se dire tout simplement, chaque année, on envoie l'équivalent de 1000 milliards de francs CFA au Sénégal. Et qui m'aiment plus, parce qu'il y a une série, dans tous les avions, c'est 1000 ou 2000 euros. Personne n'est au courant. Donc, cette manne financière-là, elle l'échappe. Donc, à partir de ce moment-là, les 1000 milliards dont je parle, c'est vraiment dépassé. Et là, on demande tout simplement que qu'on puisse ériger un centre dans chaque région du Sénégal. Je n'ai pas dit dans chaque ville. Je n'ai pas dit dans chaque département. Je n'ai pas dit dans chaque région. C'est Dakar, Tiesse, Amna. Donc, il nous en reste 12. Et puis, il n'y a pas que le problème de la santé. Tout à l'heure, il fallait le dire. Vous avez érigé un puits à Kouap-Galancène. Un forage, oui. Mais, où sont un forage ? Où sont nos ingénieurs ? Mais chacun a son rôle à jouer. Chacun a son rôle à jouer. Dans le Sénégal, on ne sait pas qu'il faut qu'on a d'accord. D'accord ? Mais, je te promets qu'on serait un pays hyper développé. Parce qu'on a l'intelligence. On sait comment faire. D'accord ? Mais, ce que je disais tout simplement, on a peur de notre ombre. C'est une taquandeur de Kouap-Galancène. Donc, si Carvalho dit, on va créer un centre à Saint-Louis, on va dire, ah, Carvalho, il va être ministre de la Santé. Je n'ai même pas besoin d'être ministre de la Santé. Parce que le jour où je suis ministre de la Santé, je devais être fatigué. Parce que, il n'y a pas de problème d'ordonnance. Donc, il n'y a pas de problème. Moi, laissez-moi tranquille dans mon petit coin. Que j'ouvre ce que j'ai à faire. C'est la mission que le bon Dieu m'a donnée sur cette terre-là. Point. Que les gens m'enlèvent dans ce truc-là. Je ne fais pas de la politique. Je veux aider les gens. C'est mon éducation. Et comme elle disait tout à l'heure, Madame Fay, mon oncle était médecin à Saint-Louis. Mon grand-père était médecin à Thies. Mon père était pharmacien à l'hôpital d'Antec. Moi, je ne suis qu'un médecin à Marseille. Donc, je suis tombé dans la soupe. Excusez-moi. Donc, ce que je pense, c'est que je me dis que depuis que le Sénégal est sénégal, on a toujours les mêmes grands éphétiens qu'on a eus, que les Français ont laissés ici. Et qui sont dans un état. On fait du courir à collage. C'est sûr. Ce matin, je discutais avec un médecin de Ziegenchoir. Parce que dans deux ans, je voudrais qu'on fasse un congrès à Ziegenchoir pour essayer de faire quelque chose sur Ziegenchoir. Il me disait ce matin qu'il y a un laboratoire, dont je ne citierai pas le nom, qui fait le tour du Sénégal pour créer des centres de prise en charge du diabète et de la cardiologie qu'ils ont tout simplement recopié sur moi. Il faut être clair. À un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Si je ne l'avais pas fait en 2011, ils n'auraient pas essayé de le faire. Mais tant mieux qu'ils le fassent. Il m'a dit, ils sont venus à Ziegenchoir, ils ont dit qu'ils vont rafistoler, ils vont essayer de peindre ce qui existe déjà. C'est-à-dire que ça va bien recouper. Ils vont faire une publicité montre et c'est là en accord avec le ministre de la Santé parce que c'est ce qui se passe dans tout le Sénégal. C'est vrai. D'accord ? Je l'ai visualisé. Le centre que j'ai mis à Thiesse, ils sont venus, ils ont mis une plaque comme si c'est eux qui l'avaient fait. C'est vraiment usurter le travail des autres. Mais je ne rentre pas dans ça. Parce que moi, ce qui m'intéresse, moi, je suis très sensible à cela. Je pense qu'il faudrait qu'on se voit inshallah au mois de mai et on pourra à ce moment-là discuter avec les autorités pour que la population, aussi la région du fleuve, puisse bénéficier des mêmes infrastructures que les caisses et que les Sénégalais aussi, tout entier, puissent bénéficier de ce truc-là. C'est pour les Sénégalais. Voilà. Voilà. Merci, docteur Carvalho, Martin Carvalho, spécialiste du diabète, aussi formateur en endocrinologie à l'Institut du diabète et de la nutrition à Marseille. Donc, on a vraiment été qui a été l'action Jaspora Santé qui a été qui a été l'action citoyenne au niveau du Sénégal. Il y a un centre de diabète à Thiesse qui est fonctionnel en ce moment. Donc, nous avons été docteur Fayy, nous avons été docteur Fayy qui a été accueillis après. Nous avons été levé de fonds pour créer un centre à Saint-Louis. Donc, docteur Blanke Edem, Idriss et Sylla pour New York envoient un message à nous. N'oubliez pas de laisser les coordonnées bancaires pour aider. Donc, comme nous avons été sur le plan international, nous avons été d'ailleurs. Oui. Merci. Sous-titrage ST' 501